Le bord de Loire, au cœur de la France, pour y découvrir une communauté quand même un peu à part. On les appelle les Chambourdins, et c'est vrai que les visiteurs qui passent dans le coin ne viennent pas pour leur village, mais pour le magnifique château juste à côté. Ce village, d'ailleurs, c'est presque une république dans un royaume. Suivez les guides, Corinne Biorrozin et Michel Marion. Chaque matin, le boulanger fait sa tournée dans le village. Il vient de la commune voisine et c'est exactement ce qu'il doit déposer dans ses drôles de boîtes à pain. Ici, il n'y a pas de boulangerie pour 214 habitants et personne n'aurait l'idée de prendre la baguette de son voisin. Voilà Jean-Marc, l'employé de la commune. Il est né ici. Tous les habitants lui font une commande, c'est une baguette, le baguette, le dimanche matin, c'est les croissants. On n'a pas besoin de se déplacer, ça c'est très bien. On se lève le matin, on va dans la boîte aux lettres, on va chercher nos... et on déjeune. En ce moment, c'est plutôt la morte saison. Les rues sont désertes, tout est fermé ou presque. Il reste juste quelques boutiques pour les touristes. Il faut dire qu'entre avril et septembre, ils sont presque 2 millions à traverser la place du village. Parce qu'ici, nous sommes à Chambord. Chambord le village, celui dont personne ne soupçonne l'existence, juste à côté du château. Le château, les touristes n'ont lieu que pour lui. Mais la vraie vie est ailleurs, chez les Fortin, Charles et Émile. Ils restent deux fermes dans le parc de Chambord et eux, ils habitent en face du château. J'ai visité le château entièrement qu'à 60 ans. On nous a fait visiter les tours. Là, on l'a visité du bas jusqu'en haut. Sinon, je n'avais jamais visité les tours à l'intérieur. L'été, on voit le midi, les gens qui s'en vont. On dit, il est midi. Et puis le soir, c'est pareil. On voit les gens qui sortent. On dit, c'est l'heure de la sortie du château. Alors, on n'a pas un horloge. Et le midi, on voit les tracteurs des forêts qui rentrent. On y a, il est midi moins 5, là, les tracteurs qui rentrent. Les Fortin sont agriculteurs à Chambord depuis trois générations. Leur ferme est adossée au mur d'enceinte et ils vivent presque en autarcie. L'hiver, on forge, on fait toute la mécanique. Nous-mêmes, sinon, on ne pourrait pas y arriver. On ne pourrait pas vivre. Chambord, on rense encore 3-4 ans, puis on va être approvisionné par les corbeaux. C'est là que je trouve qu'il emmène tous les commerçants en haute part. Avant, il y avait un boulanger, il aurait dû le garder. Quand c'est l'été, les gens y viennent, ben, ils veulent un casse-croûte. Ils sont obligés d'aller au magasin, sinon. Avant, il y avait le boulanger, il aurait gagné sa vie à Chambord. Alors que là, il est obligé de s'en aller à mon livre. Nous, on se plaît, on est né là, on se plaît là. Pour plus le régime, pour plus mal qu'ailleurs. Ben, c'est sur le guide du camion, là, que François 1er, il a dépensé une fortune pour faire le chanteau, c'est marqué sur le papier. Sans doute que ça a goûté cher aussi. Ben, c'est beau, faut être logique. Monsieur le curé est nouveau dans le village. Il habite le presbytère depuis cinq ans seulement. Il est resté à cause des touristes et il est au courant de tout. À Chambord, tout le monde vous dira que Chambord, c'est à part. Alors, c'est vrai. Et pourquoi c'est à part ? Eh bien, parce que, d'abord, on a un mur de 33 kilomètres de circonférence. C'est la même circonférence que le périphérique. Et puis, vous avez un deuxième grillage, une deuxième enceinte. Et puis, nous, au milieu, avec les animaux entre les deux. Et comme tout le domaine est régi par l'État, nous avons un statut tout à fait particulier. Si vous voulez, il n'y a aucun propriétaire ici. C'est vrai. Les 214 habitants sont locataires depuis que l'État a racheté le domaine au prince de Bourbon-Parmes en 1932. Les Véchers payent un loyer pour l'église et le presbytère. La commune doit louer la mairie, la salle des fêtes et aussi le cimetière. Jean-Jacques est un vrai chambourdin. Il écrit même des livres sur le château. Sa maison, il y tient par-dessus tout. Nous, qui appartenons peut-être aux vieilles familles, on a eu l'habitude de, j'allais dire, entre guillemets, d'hériter. C'est-à-dire qu'on a continué à peu près dans nos maisons de naissance. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais disons qu'on a pu quand même se succéder. Tandis qu'à l'heure actuelle, la tendance est, dès que la personne décède, la maison retourne à état qui met un fonctionnaire, donc quelqu'un qui n'a plus la tradition de Chambord. Donc, d'ici quelques années, on risque simplement de se retrouver avec un autre état d'esprit, bien entendu, puisqu'il n'y aura plus cette tradition, qui remonte, si je prends mon cas, je peux prouver ma filiation dans cette maison depuis 1877. mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient artisans à Chambord, étaient forgerons d'art. Donc, c'est eux qu'on refait les serrures du château et des choses comme ça. Ce matin, Jean-Jacques a sorti son fusil. Chambord était un rendez-vous de chasse royale et les Chambordins en ont gardé un petit privilège. C'est la seule fois dans l'année, une fois par an, où on a le droit de chasse. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel puisqu'on est dans une réserve nationale d'autres chasses, mais du coup, c'est la seule fois. Alors, seuls les habitants de Chambord qui ont un permis de chasse ont le droit de chasser une fois par an comme ça par décision du président de la République. Tout le monde a rendez-vous à la salle des fêtes pour le petit-déjeuner et les consignes avant le départ. Alors ça, c'est nos emplacements pour les battus. Même Charles Fortin, le fermier, fait des provisions pour la journée. Puis il rejoint les voitures de l'Office national des eaux et forêts qui conduiront les habitants dans le parc. La chasse de Chambord, c'est tout un cérémonial. Une partie du village tire, l'autre rabat. C'est le seul jour de l'année où les chambourdins peuvent aller partout dans le parc, même là où c'est interdit d'habitude. Ce jour-là, on tire uniquement les cochons, autrement dit les sangliers. Pour Charles, l'agriculteur, l'attente est longue et pas de cochons en vue. Jean-Jacques, lui, est aux premières loges. Il n'y a que le plaisir d'être là, à attendre, et de voir les serres et les biches passer. C'est quand même quelque chose de magnifique. Il y en avait deux qui ont sauté par-dessus la route. Là, c'était vraiment très, très beau. C'est vraiment un plaisir. On sait qu'il y a un chepelle qui vit en liberté sur un domaine de 5500 hectares. Je vais dire un peu en riant sur les animaux qui vivent en liberté, les habitants qui sont enfermés. Leurs chasses, ils y tiennent, les chambourdins. Pourtant, au fil des ans, ils sont de moins en moins nombreux à y participer car le village se dépeuple. Ce soir-là, Jean-Marc, l'employé communal, qui n'était pas de la partie, vient aux nouvelles. Chasseurs, rabatteurs et leur famille se retrouveront encore une fois dans la salle des fêtes. Et les histoires de chasse se transmettront là d'une génération à l'autre. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Le lendemain de la chasse, c'est toujours Jean-Marc qui fait la distribution des parts de sangliers. Tous les habitants et endroits, même ceux qui n'ont pas participé. A la ferme des Fortin, cuisiner le cochon fait partie de la culture familiale. Si c'est les bons morceaux qui restent, c'est bon ? C'est un beau morceau. Il y a du filet, de la côte, c'est bon. Il n'y a pas trop de filet. Il y a des feuilles, des balles qui passent à travers et ça fait du dégât. Après la chasse, c'est le traditionnel voyage de fin d'année pour les habitants du village. Et là, on fait des touristes, c'est nous qu'on sort des parts, on se va à Paris. On va aller voir la République. Et la République, pour les Chambourdins, c'est de l'autre côté du mur. Car eux, ils habitent toujours le domaine royal de Chambord, comme il est écrit dans les livres d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada